Sur les retraites, il se trouve que c'est un sujet où l'action publique a agi. Et donc, il y a quelqu'un que tout le monde a oublié, effectivement, qui s'appelle Lionel Jospin, qui avait mis en place un fonds de réserve pour les retraites. Ce fonds de réserve, il est doté de plus de 30 milliards. 35, je dirais. Voilà. Mais il y a des engagements qui fait que... D'autre part, les systèmes de retraite complémentaires ont eux aussi des fonds de réserve. Et le président du Conseil d'orientation des retraites, qui est la personne qui connaît le mieux l'état des retraites en France, nous dit que ces fonds de réserve, leur total, c'est 116 milliards d'euros. Donc, au bas mot, on a 150 milliards de réserve pour les retraites. Il y a un petit problème, Gilles, dans votre... Non, non, mais... Continue, continue, continue. Alors, je n'ai pas fini. Qui se souvient de la CADES ? Moi. Ben oui. 96, création de la caisse d'amortissement de la dette sociale financée par la CRDS. La contribution au remboursement de la dette sociale, dont la durée de vie a été prolongée en théorie et ne peut plus être prolongée au-delà de 2024. 20 sur 20, hein ? Élève d'Oz, vous avez les félicitations du jury. Merci. Donc, en 2024, effectivement, la CADES... Mais attendez, je n'ai pas présenté les autres, en fait. Non, non, mais attendez, je finis, parce que c'est quand même incroyable. On ne sait même pas qui est Gilles Raveau, là, pour l'instant. Oui, mais c'est pas grave. Ça n'a aucune espèce d'importance. Parce que ça, c'est une chose d'information que chacun peut vérifier sur Internet facilement. Donc, la CADES, effectivement, aura fini de rembourser la dette de la CQ en 2024 et dégagera au minimum encore 24 milliards d'euros. Le président de la CADES... Elle dégagea 24 milliards d'euros ? Mais oui, mais oui. Jean-Louis Ré déclare, aucun gouvernement n'a eu à arbitrer une telle manne. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, et donc c'est là qui est quand même sidérant, je suis désolé de décevoir tout le monde, mais en fait, il n'y a pas de problème de financement des retraites. Et je pourrais continuer longtemps comme ça, en expliquant qu'avec une politique d'emploi un peu moins débile, en créant des emplois et en augmentant les salaires, on finance les retraites, mais hyper large. Et pourquoi ? Parce qu'il y a eu plein de réformes des retraites. Et qu'en fait, les gens qui arrivent à la retraite aujourd'hui le constatent, les retraites ont vachement baissé. Et en fait, le vrai problème des retraites, c'est la pauvreté des vieux qui va arriver de façon évidente dans les prochaines années. Qui n'est pas massive aujourd'hui. Qui n'est pas du tout massive aujourd'hui, qui est la plus grande réussite de l'histoire sociale de la France. Parce qu'avant, quand on était vieux, soit on avait du patrimoine, soit on était pauvre, et la grande majorité des gens étaient pauvres. La première réussite de notre système social, c'est qu'on a un taux de pauvreté parmi les vieux, qui est effectivement un des plus bas du monde et un des plus bas de l'histoire, évidemment. Mais demain, avec la dépendance, les amis des EHPAD qui se gavent et qui vous coûtent 2000 ou 3000 euros par mois, etc., on va avoir un énorme problème social, qui va être la pauvreté des vieux, des gens, des parents, des enfants, qui vont devoir revendre la maison qu'ils ont mis 20 ans à acheter pour payer la dépendance de mamie, papi, etc. Donc c'est ça le vrai souci. Et je passe sur l'incroyable écart d'espérance de vie qui existe dans notre pays. Étude de l'INSEE de 2017. 13 ans, 13 ans d'écart d'espérance de vie entre un ouvrier qualifié et quelqu'un comme moi. C'est quand même des trucs énormes. Donc pourquoi on ne parle pas de ça et pourquoi on nous gave une fois de plus avec un problème monétaire qui, je suis désolé, n'existe pas ? Gilles Raveau, il est maître de conférence à l'Institut d'études européennes de Paris 8, Saint-Denis. Gilles Raveau, il est maître de conférence à l'Institut d'études européennes de Paris 8, Saint-Denis. Sous-titrage FR ?